Tous les matins sur Radio-Espace, vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Nous excusons à vous, auditeurs et téléspectateurs, parce que le ministre, Yungbuno, on ne pourra pas l'avoir. Donc aujourd'hui, certainement, on va essayer de voir dans la semaine. Et voilà, mon cher Jacques, c'était prévu d'intervenir ce matin. Oui, c'était prévu. Il y a le principe demandé qu'on le prenne un peu plus tôt, parce que le conseil interministériel qui devrait avoir lieu hier à cause de la fête, de l'armée n'a pas eu lieu, donc c'est ce qui a lieu aujourd'hui pour bien sûr préparer le conseil de demain. Voilà. Bien, allez, on y va avec cet autre sujet, mon cher Jacques. Saisie de conteneurs médicamenteux, la CRIEF délivre 18 mandats d'arrêt contre des pharmaciens. Qui sont ces pharmaciens ? Ils ne sont pas des pharmaciens professionnels, ils sont même poursuivis pour cela, pour l'exercice illégal du métier des pharmaciens, mais également pour l'importation de médicaments, alors que ce sont des structures qui ne sont pas agréés. Il s'agit donc de ces 18 personnes qui ont été identifiées, ayant importé ces médicaments, qui avaient été convoqués pour la première fois et qui ont comparu effectivement. Donc ce ne sont même pas des mandats d'arrêt, mais des mandats d'amener. Des mandats d'amener. Voilà, ils ont comparu pour la première fois. Bien, taban, voilà. Les mandats d'amener, bien, allez-y. Quand ils ont été entendus, et puis il y a deux audiences qui ont été programmées, et ils ne se sont pas présentés, alors que leurs avocats ont pris des engagements qu'ils allaient, n'est-ce pas, se présenter avec eux. Ce dont on parle, c'est à l'heure d'accorder des libertés, n'est-ce pas, aux personnes qui sont accusées et qui se retrouvent avec leurs avocats. Les avocats prennent des engagements, et puis après, ils ont du mal à... J'ai entendu un argument comme quoi la dernière fois, ils devraient comparaître, mais ils ont invoqué une situation de l'acte pour justifier leur absence. C'est pourquoi le tribunal, la cour donc, a décerné des mandats d'amener pour exiger leur comparution. Il y a un autre dossier, lié toujours à l'exercice illégal de la profession de pharmacien, qui a été traité, et ça, on est allé jusqu'au jugement. Parce que là, après l'interdiction formelle du gouvernement, et puis l'acte pris par le procureur s'adressait à l'ensemble des commerçants qui continuaient encore à exercer ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays, les boutiques ont fermé à Conakry. Je crois même à l'intérieur du pays, les boutiques ont fermé. Il y a quand même un compatriote qui s'est permis de transporter dans un minibus une quantité importante de médicaments. Il y a trois semaines de cela qu'il a été appréhendé, et il a été amené vers la CRIEF, il a été condamné. Il a été condamné, donc son dossier a été traité jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est les 18 commerçants qui sont recherchés. Sont-ils encore à Conakry ? On continue à se poser des questions. Ils ont pris la poudre d'un scalpette. De toute façon, les avocats avaient pris des engagements. Voilà. Oui, mon cher Tamba, peut-être un complément d'information en ce qui concerne ce sujet. Ça sort de l'ordinaire un petit peu. C'est un phénomène. Il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir de l'ordinaire. C'est d'abord la CRIEF en tant que telle. À mon avis, c'est la plus belle trouvaille du CNRD. Il faut veiller à ce qu'elle soit pérennisée. Et vous voyez, je disais aux camarades en offre tout à l'heure que sous cette transition, Dieu nous a donné la grâce de vivre beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Quand je parle de belles choses, c'est beaucoup de leçons. Oui, évidemment. Beaucoup de leçons de vivre. De la chute du professeur Alpha Condé au procès que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Oui. En passant par ce qui se passe à la CRIEF. Je pense qu'une éducation en famille n'aurait pas suffi à apprendre de ce type de choses sur l'humilité, sur la banalité, j'ai envie de dire, comment s'appelle, il y a le mot qui... De la vie. De la vie. Tout est éphémère. Tout est éphémère, fragile, super fragile. Tout ça, on voit ça. Même le confort. C'est-à-dire que vous voyez Dadis arrêté à côté de Tumba dès le début. Vous vous souvenez ce qui se passe ? Quiconque a connu Dadis à l'époque et qui le voit aujourd'hui dans la situation qu'il a arrêté aux côtés de celui qui a failli lui ôter la vie sans plus aucun pouvoir, vous apprenez une chose. Tous les pouvoirs que les hommes vous donnent, toutes les grandeurs et les élevations que les hommes vous donnent, les grands gueules, elles ne valent que ce que valent les hommes. C'est-à-dire rien. Rien du tout. Tout peut s'arrêter à un moment donné. Parce que c'est nous qui élevons les gens. C'est nous les hommes, on dit lui il est tel, lui il est tel. Mais on est tellement versatile que l'instant d'après on va vous lâcher et vous allez tomber. Éléments, éléments d'enseignement que nous recevons dans cette situation. Ça c'est un peu pour donner écho à ce que tu disais. Maintenant sur le cas des médicaments. La mine, c'est un des trafics les plus florissants au monde. Il est en vogue un peu partout. C'est comme le trafic de drogue. À travers tout le monde entier, c'est l'Afrique qui est en tête. Mais pour toute l'Afrique, c'est aussi la sous-région ouest-africaine qui tient la tête. Oui, notamment le Bénin. Je te parle carrément de notre sous-région. On parlait du Bénin. Mais la mine depuis un moment, depuis un moment, la Guinée aussi a fait des efforts dans ce sens. On fait de grands efforts dans ce qui est mauvais. C'est le cas de la drogue. C'est le cas de ces médicaments. Vous voyez bien qu'on en est à cette situation. C'est donc un commerce qui se nourrit de réseaux internes et même de réseaux externes. Les faux médicaments sont fabriqués. Il y en a un peu partout. Il y a des contrefaçons. Quand vous allez demander un produit, on vous dit, mais c'est le même, vous pouvez prendre ça. Celui que vous demandez, on ne l'a pas. Premièrement, celui que vous demandez est plus cher. Et c'est celui-là que le médecin vous a recommandé. Il va clairement vous dire, achetez un produit français, par exemple. Mais vous y allez, on dit, non, non, on n'a pas ça. Mais prenez le produit chinois, là. Lui, il est bon. On ne s'intéresse plus au générique, en fait, parce que c'est fait pour la pauvre, normalement. La mine, vous voyez, donc, on se met dans cette... Les grands gueules. On ne s'assure pas de faux médicaments. Non. Mais le trafic, lui, il est là. Et sur les importateurs, longuement, on est revenu là-dessus les années précédentes. Parce que ça se nourrit aussi de... Donc, je parlais des manufactures. Je parlais des réseaux de convoi, de convoiement. Ça arrive. Il y a donc ces importateurs, là, qui sont à ce moment précis, qui ont des attaches, qui ont des contacts avec les fabricants de ces produits. Et ensuite, ça revient. Et c'est des conteneurs et des conteneurs qui arrivent donc en Guinée. Sauf que sur le cas spécifique que nous avons, on parle de tramadol. On parle de tramadol, c'est une autre drogue. Pas que. Mais attendez, mais... Il y avait beaucoup de tramadol, mais ce dont... Assez que vous parlez du tramadol et tout ça, c'est une drogue ou quoi ? Parce que moi, je mangeais à la maison. Je prends ça. C'est un médicament. Voilà. Mais utilisé à forte dose, normalement, c'est des anthalgiques de 10 degrés. C'est pas que du niveau du paracétamol. Ah, mais d'accord. C'est du second dégré. Parce que j'ai vu un médicament à la maison, c'est écrit tramadol. Je me disais, mais est-ce que c'est pas de la drogue ? Faites attention à son... On nous l'a prescrit ? Oui, on m'a prescrit ça en France. Oui, moi, je l'ai pris. À chaque fois qu'il nous parle de ça, je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de me droguer, là ? Les grands gars ! Oui, tu sais, c'est comme quand tu habitais à te droguer ou même à boire. Bon, ça, c'est des choses que tu connais pas. Mais quand tu... Quelqu'un qui est habitué à boire, je parle encore une fois de quelqu'un qui est habitué à boire, c'est quoi ce doigt ? Les grands gars ! Donc, quelqu'un qui est habitué à boire, il va prendre, il va prendre, par exemple, 12 bouteilles de Guilux, c'est la bière guinéenne, ou de Conjoncture, la bière... Allez, Thomas, allons-y à l'essentiel. La bière guinéenne, j'aime bien le nom. Il y a un... Il y a un... Je vous écoute, là. On a trouvé ça en 2000, là, la mine, j'avais fait un reportage dessus. Ah, il a disparu ? Oui, oui, parce qu'on l'a dénoncé, c'est les Indiens qui faisaient ça. Exactement, oui. 40% d'alcool, tu imagines. Et tu sais, on va... Je ne vois pas. Je ne vais pas prêter attention à quelque chose. Non, mais en plus, il y en a 1500. Non, non, on était descendu sur... C'était 1000 francs. On était descendu sur le terrain. Ah oui, c'est vrai, tu es avec nous la nuit avec Moussahiro, c'est vrai. Les grandes gueules. Donc, ce produit-là qui coûte 1000 francs... Force tranquille. L'image... Force tranquille. Là-dessus, tu vois un buff. Et quand tu prends, tu penses que tu es un buff. Les grandes gueules. Et puis... Et les parents de mon ami en face... Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Les grandes gueules. C'est Antoine. 1500 francs. Donc, non, mais pour revenir plus sérieusement sur ce cas spécifique, Lamine, c'est un anthalgique, mais d'un autre niveau. Mohamed Mara, c'est un second degré. Je vais vous expliquer. Il y a des douleurs que paracétamol peut calmer. Mais il y en a d'autres, il faut tramadol. Et en fait, c'est à ce niveau que tu étais arrivé. C'est pourquoi on t'a prescrit... Tramadol. Donc, du tramadol. Je n'ai pas compris. Mais je pense à Mohamed Mara, je pense à Antoine, à Chopan, ils disent tramadol, tramadol. Tant que c'est médical, Lamine, je ne sais pas. Tant que c'est un prescrit médical, mais ce qui se passe avec le tramadol aujourd'hui, déjà, c'est là que nos pharmaciens doivent agir. On ne peut pas aller acheter n'importe quoi sans ordonnance. Ce type de produit, à mon avis, sa délivrance devrait être soumise à la présentation, donc conditionnée à la présentation d'une ordonnance. Mais ce n'est pas le cas. Ceux que font les jeunes aujourd'hui, ceux qui creusent là, du côté de Sigiri, du côté aujourd'hui de Gawal, donc ces orpailleurs, du côté de la basse côte. Et j'allais en venir les mototaxiens en valdeux. Mais les grands chauffeurs, les conducteurs de gros véhicules, les transporteurs, donc les camionneurs, c'est ça, parce qu'il faut rester éveillé sans sentir la fatigue. Donc pendant que tu prends ça, la mine du 7, totalement shootée. Tu es shootée. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est les reins. Ça rince les reins. Mais c'est là. Ça détruit les reins. Les cas d'insuffisance réinable sont en train d'exploser. On parle du rein. On parle du rein. Mais le foie. Et le foie. Parce que c'est important de le dire. À dose, j'ai envie de dire, à forte dose, la mine, ça agit sur le foie. Parce que la transformation, en grande partie, relève de cet organe-là. Et c'est un organe noble. Les reins, le foie, le cœur, ainsi de suite, sont des organes nobles. Quand vous les perdez, c'est aujourd'hui à la fois un problème typiquement de santé, donc médical, mais aussi c'est revenu un problème de santé. Les grandes gueules. Et désormais, ça interpelle tout le monde. Je pense donc que cette action auprès de la CRIEF, ça s'utilise aussi comme aphrodisiac en Afrique du Nord. Parce que moi, j'avais fait un élément dessus. En Afrique du Nord, notamment en Égypte. Oui, en Égypte, où les femmes l'utilisent comme une sorte d'aphrodisiac également, en combinant avec d'autres types de produits. Et malheureusement, il est constaté que ce qu'on a vu au Bénin, parce que les conséquences du tramadol étaient beaucoup plus visibles au Bénin que sur les autres pays. Mais aujourd'hui, on est tous rentrés là-dedans. Tous. Voilà. Tu prends ça, tu conduis pendant toute une journée, deux journées, sans problème. Forcément, là-bas aussi, ça sert sérieusement. Et donc, je disais que ça devient une préoccupation, une problématique de santé publique. Le ministère de la Santé doit pouvoir y veiller. C'est aussi désormais une question sécuritaire. Quand tu es dans ça, c'est important que le ministère de la Sécurité s'implique davantage dans le cadre de programmes clairs. S'il n'y a pas de complicité, parce qu'il faut toucher un peu la plaie. On se souvient ici, quand même, ce camion qui a disparu, ici, comme par magie. La mime. Voilà. Lorsque le médicament devient un problème de santé publique, il ne faut pas le gérer de manière désordonnée et disparate, de manière dispersée. il faut le gérer dans le cadre d'un programme spécifique où plusieurs acteurs interviennent. Le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité et puis plus loin, même le ministère du Commerce face au niveau des importations. Il y a des limitations, mais comment est-ce qu'on fait au niveau de la procédure pour que ce camion continue à arriver de manière totalement désordonnée ? C'est l'autre préoccupation. Maintenant que certains sont saisis, et c'est là que le département de la justice intervient, c'est pourquoi je disais qu'il fallait un programme coordonné et concerté où chacun des acteurs agisse pour lutter contre ce phénomène-là. Il ne va pas finir aujourd'hui, qu'on se le tienne pour dit, il ne va pas finir aujourd'hui parce que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est un vieux commerce qui rapporte beaucoup et qui a beaucoup d'imbrications jusque parfois dans les palais de pouvoir. Et donc, je dis encore une fois, c'est bien d'avoir commencé cela. On verra ce qu'il en est. Je me reviens à la suite, mon cher ami, parce que quand tu sens qu'il y a même les leaders politiques qui se droguent, mon cher ami, il faut interpeller. Il y a quand même une vérité. Il faut interpeller aussi les organisations de la société civile pour le volet éducation et sensibilisation à la question politique. Il y a quand même une vérité. Après, il y a quelque chose derrière qu'on va questionner aussi. c'est la disponibilité des médicaments. Mais depuis que le gouvernement en parlait, depuis que l'ordre des pharmaciens, le syndicat se battait ici, on n'a jamais vu ce que nous avons vu il y a plus d'un mois maintenant. C'est-à-dire la fermeture systématique de toutes les boutiques ici à Conakry. Pour parler spécifiquement de Conakry, on a aussi des retours pour l'intérieur du pays, à Cancan par exemple, à Mamou, où les gens ne vendent plus des médicaments. À visage découvert. Bon, à visage découvert. Est-ce qu'ils vendent un con ? Forcément. Est-ce qu'ils traitent avec des pharmaciens professionnels ? Non mais forcément. Je n'en sais rien, mais les non-professionnels ne s'affichent plus avec le médicament. Mais ce que ça pose comme un autre problème, c'est bien sûr la disponibilité des médicaments à tous les niveaux pour tous les Guinéens. Et je crois que ça, ce n'est pas encore gagné. C'est disponible. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un commerce parallèle. On prend, voilà, ils ont créé un commerce parallèle. On prend les produits, on les amène désormais dans les centres de santé. Vous voyez ? Donc, c'est carrément un trafic qui a commencé. On les envoie dans les centres de santé. Au lieu d'aller vers les, comment on appelle ça, vers les pharmacies reconnues, légalement installées, c'est le médecin traitant même qui va dire aux malades et, bien ici, on a des produits. Ce sont les mêmes produits qui reviennent désormais à ce niveau aussi. Les grandes gueules. Allez-y, mon cher Antoine. Depuis longtemps, on a dit que c'est une initiative noble de la part du gouvernement de lutter contre les pharmacies clandestines et si des personnes sont peut-être à vouloir importer des médicaments sans en avoir le droit, je pense qu'il est légitime pour le gouvernement ou pour le service de sécurité de leur mettre la main dessus afin qu'ils s'expliquent. Et la justice, à ce niveau-là, je me dis qu'elle est pleinement dans son droit d'interpeller des personnes qui font fi de ces dispositions qui sont en vigueur pour vouloir défier l'État. Et ce que j'ai juste déploré depuis le départ, c'est le fait qu'en voulant sauver des vies, comme le disent les autorités, on prive des citoyens de certains droits. Le droit à la santé, par exemple, à Conakry, on peut comprendre parce que je fais le constat que la mesure, elle est vraiment entrée en vigueur et elle est appliquée. La plupart des pharmaciens par terre ou les pharmacies par terre que nous connaissions à Conakry, la plupart ont fermé. Mais la conséquence, c'est que les gens vendent la nuit. des gens parce qu'il n'y a pas de contrôle. Lorsque la journée, le tablier qui était là a fermé, la nuit à partir de 20h, il rouvre parce qu'il n'y a pas de contrôle la journée pour voir si les gens vendent encore ou pas. Et les citoyens qui parfois ont besoin de médicaments, les pharmacies, normalement, c'est 24h sur 24. Normalement, oui. Les pharmacies de garde. Les pharmacies de garde, oui. En Guinée, ce n'est pas trop le cas parce que les gens ont peur pour leur sécurité. Donc, ça fait que quand les pharmacies sont fermées, ce sont ces pharmacies parallèles-là qui parfois viennent en aide à des citoyens. Parce que pour acheter un parastamol... Oulah ! Attention Antoine ! Non, c'est une réalité que je décris. Vous savez, la mine, ces pharmacies dites par terre sont des relais pour les pharmacies dites à guérir. Donc ? Il fallait que le gouvernement, et ça, j'insiste là-dessus, qu'on impose aux pharmaciens d'être la H24. Ouais. Non, d'être la H24. Je laisse le venir, s'il vous plaît. Qu'on ne ferme pas. Ah. Si on prend une mesure pour fermer ceux-là qu'on dit être... Quartier mal éclairé. Incroyable. Où il n'y a pas de goudron. Laisse-le venir. Donc, l'accès est compliqué. Mara, laisse-le venir. Il n'y a pas de sécurité. Laissez-le finir. Je vais lui répondre. Oui, allez-y Mara. Il faudrait que l'État, dans ce cas, soit présent à travers des services de sécurité. Justement. Sinon, moi, je n'ouvrirai pas ma pharmacie. Mais c'est pas le problème, en fait. Ben oui. C'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure, imprendre de sécurité, quand même, mon cher Antoine. Dans un pays où il n'y a pas d'adressage, dans un pays où il n'y a pas d'adressage. Si on prend le prétexte qu'il y a un plan de sécurité, ce qui fait que les pharmacies peuvent fermer à partir de 22 heures. Ouais. Si un citoyen est malade et qu'il peut venir par faute de médicaments, ça veut dire qu'à cause... Sur ce coup, il a raison. Non. À cause du manque de sécurité, ces citoyens vont perdre la vie. Alors que des citoyens qui ont la possibilité de revendre ces produits-là qui parfois peuvent sauver les filles sont parfois libres de les vendre dans les quartiers la nuit parce qu'il n'y a pas de contrôle. Non, non. Donc, donc... Non, tu vois le problème. Qui tombe malade... Non, non. Là, il pose mal le problème. Qui tombe malade à 23 heures ou à 1 heure du matin qui sort pour aller chercher un médicament ? Tu es déjà dans l'automédication. Ça, c'est un autre problème également que les pharmacies par terre favorisent aussi. C'est un autre problème de santé publique que tu soulèves. Nous savons pas. Je pense que la solution, elle n'est pas à ce niveau. Oui, je suis d'accord que les pharmacies de garde soient identifiées et qu'il y ait peut-être de la sécurité au niveau de ces... Je pense que le gouvernement peut donner... Voilà, peut utiliser, par exemple, par commune, 10 ou 20 pharmacies qu'on peut sécuriser chaque jour et qu'elles peuvent fermer à certaines heures ou non loin des hôpitaux. Mais la nuit, quand quelqu'un tombe malade, envoie-le à l'hôpital plutôt que de chercher les médicaments dans les quartiers. Amine, au grand mot, au grand remède. Donc ? Lorsqu'on décide de prendre une mesure aussi drastique qu'en des praticiens anormaux, il faut faire en sorte de créer des mesures palliatives. Si habituellement, les pharmacies ouvraient jusqu'à 22 heures, désormais, puisque les pharmacies par terre ou les pharmaciens non agréés sont fermés, on leur interdit d'ouvrir, on doit imposer aux agréés d'être là tout le temps. Parce que les citoyens... Imposer ? Donc les réquisitionner ? Non, pas réquisitionner, mais qu'on leur... Je ne sais pas quand même. Tu es d'imposer, je comprends pas. Il faut leur imposer. Non, il y a les pharmacies de garde, mais elles ne sont pas nombreuses en Guinée, surtout à Conakry. Dans les quartiers, il faudrait que les pharmacies dites agréées soient là 24 heures sur 24. C'est comme si on disait qu'on ferme... Bon, ça c'est le cas des stations-service, mais ça c'est pas tellement... C'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire... Mais c'est ça, quand les stations ferment, c'est le marché noir qui va progresser, pour apprendre la place. Donc ce que j'ai dit, c'est quoi ? L'État, en prenant cette mesure, devait se dire que c'est vrai, c'est pas normal, c'est pas légal, mais ces gens-là jouent un rôle. Eh ben voilà. Mais attendez ! Eh ben voilà. Vous savez moi, pour ne pas cacher les mots. Eh ben voilà, Antoine. Ne cachez pas les mots. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, c'est une vieille. Eh ben voilà. Ces gens-là ont joué un rôle. Donc ? Ces gens-là ont joué un rôle. On les laisse faire. En fait, ils ne disparaissent pas comme ça. Eh Antoine, mais vas-y. Mais comment ça ? Vous pouvez s'écouter ? Ces gens, certes, on prend des mesures pour les amener à ne pas sortir, mais ils ne vont pas disparaître aussi brusquement. Ils vont toujours tenter de sortir. Mais qu'est-ce que je dis ? La réalité, c'est quoi ? C'est que la nuit, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, ils sont là. Ils occupent les tables. Ils revendent des médicaments. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a acquis, on a donné le curtis, de revendre les médicaments. Mais il n'y a pas le médecin qui veut, il n'y a pas le pharmacien qui veut, M. Antoine. Vous ne comprenez pas la mine. Mais si je comprends très bien. La Guinée a sa réalité, la mine, c'est une évidence. Ben voilà, ben voilà. C'est une évidence qu'il y a des personnes qui ne sont pas habiletés à revendre les médicaments. Mais que l'État contrait de les revendre parce que l'État ne prend pas de mesures pour les empêcher de faire. Parce que pour moi, l'intérêt du public, c'est une réalité. Mais qu'on a écrit, il y a des pharmaciens qui ont le droit d'ouvrir ne le font pas à des heures indiquées. Ça fait que parfois, moi je... Donc de tolérer la pratique. Dans mon quartier, de tolérer la pratique. Il n'a pas compris la problématique. Il ne faut pas tolérer la monatique. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il ne s'assume pas comme par m'a dit ce matin. Je ne comprenais pas. M. Antoine, tu dis qu'on tourne autour du cours. Je ne tolère pas la pratique. Mais alors, qu'est-ce que tu veux exactement ? Je dis que l'État a pris une mesure drastique, draconienne contre des personnes dans ce pays sans prendre de mesures palliatives pour empêcher que ces gens-là qu'on empêche de sortir. Mais c'est quoi la solution, Antoine ? La solution, c'est de faire en sorte que les médicaments soient proches des citoyens. D'accord. Que les citoyens ne parcourent pas des kilomètres pour s'approvisionner en médicaments. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Qu'on fasse en sorte que les pharmaciens dits agréés, dits autorisés, dits professionnels, qu'on leur dise puisque vous avez le terrain libre, vous avez l'autorité, le boulevard est carrément ouvert, désormais, vous ne fermez plus à n'importe quelle heure. Vous fermez à des heures indues. Mais on assure votre sécurité puisque vous n'êtes pas nombreux. C'est-à-dire, désormais, les pharmaciens vont rester là à 24. Comme moi, citoyen, j'ai mon épouse qui a mal au ventre et je sais qu'il y a un produit qu'il lui faut pour atténuer la douleur. Je coupe une pharmacie que je ne vienne pas à une pharmacie et qu'elle soit fermée. Mais même pas dans ce sens, mon cher Antoine. Parce que peut-être qu'il faut réguler, je veux dire, cette situation-là, c'est d'avoir des médecins de nuit parce que ça existe ailleurs. Quand vous avez un problème, vous appelez un numéro de téléphone, le médecin vient chez vous à n'importe quelle heure. Non, je dis ailleurs, ça se fait. Non. Les médecins sont ouverts. Mais même ceux qui l'appellent à H24, c'est pas réaliste. Mais c'est ça. C'est réaliste. Mais non, c'est pas réaliste. Tu vas quand même acheter un médicament à dire que tu as des maux de tête et tout ça, tu vas aller acheter un, de lui prendre pour dire oui, mais si jamais le médicament la cause de ta mort, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est l'automédication. C'est ce qu'il disait de toi, la Vomède Marat. Je suis désolé, mais si. Voilà pourquoi vous n'êtes pas un gamin. Vous savez que lorsque vous avez... Non, mais attendez. Il y a un certain mal lorsque vous l'avez. Antoine, les grandes gueules. Lamin, on le fait tous. Non, mais il ne faut pas généraliser. Je suis désolé. Non, l'automédication, mais si. Vous ne comprenez pas. Si, si, si. Lamin, si Antoine, c'est l'automédication. Il y a des exemples que je vous apprends encore que je suis vulgaire, mais quand vous aurez la diarrhée, vous savez c'est quoi pour... Ah non, ne reviens pas là-dessus. Attendez, je ne reviens pas là-dessus. Non, 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 ton exemple, non, ne le ramène pas. Non, ne nous ramène pas l'exemple. lorsque vous avez la dysentérie, par exemple, dysentérie, ça fait tellement... La diarrhée, la diarrhée, la maladie, c'est pas la même chose. On l'a oubliée. Tu vois, c'est pas la même chose. Quand le ventre coule, quand ça coule, ce n'est pas solide, vous êtes contraint, vous connaissez les médicaments qu'il faut pour le coulement des ventres. Ça dépend. Non, non, ça dépend de l'agent, de l'agent en pathogène qui a posé ton écoulement. Le médicament le plus répandu, c'est quoi ? Ça met tout, c'est quoi ? C'est le métron. C'est le métron. C'est le métron. C'est le métronidazole. C'est du métronisateur qui est vraiment... Non, non, non. Le métronidazole, c'est généralement ce que les gens prennent lorsqu'ils ont des écroulements. C'est un anti-agmibier. Ça lutte contre les agribes. Attendez. Et toi, tu l'es. La plupart des citoyens, lorsque j'ai des maux de ventre, notamment la diarrhée, pour stopper cela, c'est le métron qu'ils prennent. Très souvent. À ce niveau-là, lorsque ça arrive, quand on a besoin de médicaments, souvent, on va vers les pharmacies. Lorsque c'est fermé, on est contraint de trouver des solutions pour ne pas que l'intestin sorte. Mais ce qu'il faut indiquer clairement à la mine, c'est que il faudrait que l'État... Moi, j'apprécie la mesure. Je suis content pour cette mesure. On apprécie tous. Mais il faudrait qu'il y ait des impositions sur nos pharmaciens. Ils ont lutté pour que cette mesure soit appliquée. Maintenant que ça l'est, ils n'ont qu'à accepter de se sacrifier aussi. Les populations ont besoin de médicaments. Il ne faudrait pas que nous venions et que ce soit tout le temps clos. Il faut que leurs portes soient ouvertes à nous autres quand on a besoin d'eux. Quand on veut un médicament à n'importe quelle heure, il faut qu'on le trouve. On peut même dicter les soirs à la radio, les pharmaciens qui sont ouvertes les nuits. Là, on peut s'approvisionner un médicament dans les quartiers et dans les communes pour que les citoyens au moins sachent que dans telle pharmacie, à n'importe quelle heure, je peux avoir des médicaments. Mais quand ce n'est pas le cas, les pharmaciens par terre, je suis désolé de le dire, souvent, sont obligés de sortir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bien. Je dis, je n'encourage pas. Antoine Kourouma. On parle de panafricanisme ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission. Le temps pour notre réalisateur à le joindre. Oye Béabougui, il faudra appeler secrétaire général par intérim du PDG RDA. On va l'appeler dans un instant. Allez-y, mon cher Mohamed Marat. Antoine, on ne peut pas l'arrêter. Quand il prend l'envol comme ça... Non, il fallait le laisser foncer tout seul. Salut Antoine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais, alors là, jamais encourager l'automédication. Parce que c'est qu'il... Quand on prend le temps aujourd'hui... Je comprends la problématique. La première qu'il a posée, c'est l'accès aux médicaments. C'est un problème entier. Il n'y a pas beaucoup de dépôts dans notre pays et il n'y a pas suffisamment de ravitaillement qui suffisent à l'ensemble de la population. Je suis d'accord que de gros efforts doivent être faits dans ce sens. On est d'accord, on l'a dit plus d'une fois. On l'a dit ici à l'État. D'accord, il faut les fermer, mais rendez le médicament suffisamment accessibles aux populations. Je vous ai dit ici la dernière fois qu'une mesure était même prise par le département de la santé à partir du 15 septembre. Ces ventes-là même de médicaments dans les centres médicaux communaux étaient interdites. Il y avait des mesures allant dans ce sens. C'est qu'il y avait beaucoup d'affaires aussi. Mais il y a un aspect qu'il oublie. Pourquoi on déconseille l'automédication ? Et il n'y a même pas que l'automédication. Pourquoi les pharmacies parallèles, il faut les interdire ? Les études... On a suivi les pharmacies agréées ici qui nous ont expliqué qu'au plus de 80% de ces médicaments qui sont sur le marché noir sont de faux médicaments. Faux médicaments soit parce que le principe actif lui-même est absent totalement donc on vous a fait un faux produit ou bien il y a un peu du principe actif mais le dosage n'est pas le bon. Donc dans les deux cas vous les prenez vous ne soignez pas le mal. Non seulement votre mal s'aggrave mais également vous développez une résistance face même au principe actif. On l'a expliqué au lieu de vous soigner il vous tue à petit feu. Ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Toi tu vois un mal de tête tu parles d'une diarrhée tu parlais de métro tout à l'heure je t'ai dit même les antibiotiques il y a plusieurs familles d'antibiotiques. Chaque antibiotique ne peut pas jouer le rôle d'une autre famille ce n'est pas possible. Vous dépendre de l'agent un pathogène qui vous a créé le mal. Et là-dessus seul le médecin ou à la limite le pharmacien peut vous indiquer quel type d'antibiotiques il faut notamment pour ce problème. Et l'antibiotique dont tu parles je te mets en garde ça fait partie des médicaments qui causent le plus grand nombre de problèmes de reins au monde. Il faut faire très attention avec les antibiotiques. Il ne faut pas encourager cela. De l'autre côté n'oubliez pas un fait. Le plus dangereux à mon avis c'est même par les paracitamons les autres. Les gens souffrent parfois de pathologies graves. Ils vont voir le médecin qui leur prescrit des médicaments. Mais les médicaments de spécialité qu'on le veuille ou non que ce soit ici ou aux Etats-Unis ou ailleurs c'est hyper cher les médicaments de spécialité. On le sait tous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens prennent leurs ordonnances ils vont à Madinah parce que là-bas ils trouveront le produit peut-être deux fois moins cher mais sans s'assurer de la qualité de ce qu'ils vont acheter. Donc pour lutter contre un mal grave on vous a prescrit des médicaments pointus vous les laissez vous allez acheter les grandes gueules. Par conséquent votre mal vous ronge et généralement quand on découvre le problème souvent il est tard ou ça c'est compliqué. Voilà pourquoi il ne faut pas le conseiller. Ces médicaments-là de la rue tuent à petit feu. C'est une réalité. C'est une réalité donc il faut vraiment le déconseiller. De l'autre côté je suis d'accord avec lui il faut dire à l'Etat le médicament n'est pas suffisamment accessible en Guinée. Et on le fait tous. Tous les voyageurs qui arrivent de la France de la Belgique de la Suisse et autres. La mine je suis sûr que toi-même tu as ramené plusieurs fois des médicaments. Évidemment. On le fait tous. Pourquoi ? Parce que l'accès parfois à certains médicaments est difficile. Mais la mine tu sais aussi que sans ordonnance tu ne peux pas acheter n'importe quel médicament en France. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je suis d'accord avec Tamba. Pour les médicaments de spécialité et d'un certain nombre de médicaments qu'on dise sans prescription médicale on refuse. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que même quand c'est acheté en pharmacie tant que la vente des médicaments est libre comme ça en donnant aux gens cela devient un danger pour les mêmes populations. Il ne faut pas dire oui on l'a tous fait que c'est bon. Pour preuve il faut voir les pays où on consomme où on surconsomme les médicaments voyez l'espérance de vie dans ce pays voyez l'espérance de vie dans des pays où on ne va pas systématiquement vers les médicaments. Il y a des pays où on ne va pas la Hollande. On vous dit que la pratique médicale en Hollande beaucoup s'en plaignent. Nous sommes en des Africains. Vous avez une fièvre vous avez un problème de santé vous y allez qu'est-ce qu'on vous dit ? Le médecin vous examine et tout quand il dit que ce n'est pas très grave il vous dit retournez je ne vous prescris rien attendez encore deux ou trois jours parce qu'il sait que le corps peut se défendre. Si ça ne va pas on vous prescrira quelque chose. Ce qui fait que souvent quand les gens y vont qu'est-ce qu'ils font ? Quand leur mal date de 24 heures ou de 48 heures ils disent non j'ai ça depuis une semaine. Parce que simplement eux ils comprennent la problématique de ne pas systématiquement surcharger le corps humain en produits médicamenteux. Ça peut être hyper dangereux. Tu as de ces insuffisances rénales qui sont d'origine médicamenteuse et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Attention les reins quand tu les perds c'est à vie. Dans un pays où tu n'as qu'un seul centre d'hémodialisme c'est devenu aujourd'hui un gros problème. Aujourd'hui la question a été posée même au CNRD au gouvernement depuis l'année dernière mais on me disait que le président lui-même avait compris qu'il y avait de l'arnaque. Pourquoi ? Le problème il est réel mais le diagnostic tel qu'on s'est posé et tel qu'on veut sortir l'argent du contribuable pour installer notamment d'autres centres on a compris que les gens ont surfacturé parce qu'ils savent que le problème quand même il est d'actuité et ça c'est partout. Vous parliez hier des centres de santé des services plutôt médicaux militaires qui ont leur propre centre d'hémodialisme mais ça ne suffit pas. Tu as des pays comme en Tunisie tu te promènes avec tes propres produits. Tu viens simplement dans n'importe quelle clinique qu'on te l'installe et ainsi de suite. En Guinée seuls des nantis parce qu'il y a quand même quelques personnes en Guinée qui ont leur propre machine d'hémodialisme à la maison c'est une réalité. Mais ça c'est donné à combien de personnes ? C'est ça la réalité. Même les 20 ou 30 000 qu'on demande à Donka il y a des gens laissez-moi vous dire qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont même pas le transport ou la nourriture pour manger pour y aller. Et donc le problème il est entier voilà pourquoi l'affaire des médicaments allons-y doucement je pense que c'est un traitement de choc qui nous fait tous mal mais il vaut mieux commencer ce traitement maintenant en interdisant l'exercice de la profession médicale et de pharmacie à toute personne qui n'est pas vraiment du corps. Mais même dans notre propre corporation journaliste nous luttons contre ça parce qu'on connaît les conséquences. Imaginez maintenant quand c'est le corps humain mais il y a plein de gens qui sont à Cameroun très honnêtement qui sont partis prématurément et ça il faut l'interdire. Voilà les dégâts évidemment. Allez dans un instant le conseil des Gégers pour votre plaisir mon cher Tamba on parle de éclairage public sur l'autoroute parce que j'ai eu un coup de fil après disant que Kama ne faisait pas partie des entreprises en tout cas qui travaillaient pour EDG. J'ai rien compris je dis à la personne mais attendez on n'est pas à bugle quand même parce que sur l'autoroute on voit quand même les gens de Kama. Alors l'ami Kama n'est pas dedans Kama Kama n'est pas dedans Kama est dedans ce qui s'est passé c'est passé et ce qui s'est passé c'est que le président a dit je vous donne 5 jours dans les 5 prochains jours d'ici à la fin des 5 prochains jours si vous merci Ardol tu sais comment on dit ça Maliki si vous ne Aïe Babla Djouloula Aïe Djouloubla Bala Oubé Bala Troyale c'est nous qui souffrons parce qu'on nous a appelé on m'a appelé pour me dire que non on t'a entendu tout à l'heure parler de Kama qu'il s'agissait en fait d'un retard de commandes qui ferait on en arrive là mais la mine EDG aussi aime les problèmes tu as mis ça comme ça tu peux pas éteindre le courant et pire je te parle pas de je te parle pas des poteaux je parle de la lumière l'électricité c'est vrai c'est 24h sur 24 tu veux que EDG éteigne ça comment ? oui mais c'est comme ça Jacques ils ont pris au niveau du transformateur ils éteignent ils impactent le moyen mais il faut trouver il faut trouver une source d'approvisionnement des interrupteurs peut-être non mais c'est comme ça que ça se fait Jacques il faut une source mais là là ils ont branché comme ça ben regardez comment ils ont c'est le monde oui c'est ça mais c'est la vérité c'est ça et tu parles de ça tu lâches le son c'est du bricolage c'est du bricolage la mine plus de minimum sans oublier le gros gaspillage d'énergie mais c'est ce que je dis que ça représente mais c'est ce que je dis en plus de danger en public mais il y a un grand gaspillage d'énergie depuis le bout là-bas jusque vers 36 là c'est ce qui va aller et ça va continuer cet éclairage ça ne s'éteint pas et puis après c'est pour venir nous tomber dessus dans les quartiers ta facture était à 100 000 aujourd'hui tu as 2 millions tu retrouves 2 millions tu dis mais qu'est-ce qu'il s'est passé ouais donc on te fait des choses comme ça c'est un véritable problème et la mine c'est le 2ème niveau je m'arrête à cela il faut éteindre ça à 18h vous nous rallumez mais pour le moment il faut éteindre on sait qu'on a du courant en Guinée mais ça c'est pas nécessaire pour revenir à ce cas spécifique la mine c'est quand même un sujet sur lequel nous reviendrons lorsque M. Guy Lavogui sera en Guinée Béavogui M. Béavogui sera en Guinée secrétaire général par intérim du PDG RDA Sékoutouré lors du forum panafricain des jeunes africains leaders du futur il reçoit donc le prix du panafricanisme et ça c'est en Ethiopie l'Ethiopie c'est tout bien choisi vous connaissez l'histoire de l'institution et du panafricanisme c'est tout bien choisi Sékoutouré père fondateur et défenseur des valeurs et de l'émancipation africaine qui reçoit donc ce prix c'est une autre reconnaissance parmi plusieurs autres on reviendra sur les contours de cette distinction particulière qui honore encore une fois la Guinée la Guinée merci beaucoup Antoine c'est la rentrée universitaire Diaka sur le terrain oui Diaka s'est prononcée hier elle a fait une adresse aux étudiants hier pour la rentrée universitaire aujourd'hui elle leur a souhaité bonne rentrée surtout au quoi que celle-là quand même c'est la meilleure ministre non elle est dynamique elle est dynamique non mais sincèrement elle est dynamique elle est très dynamique autour d'elle je pense que ouais restez madame c'est rare que je fasse mais elle n'a pas la solution à tous les problèmes évidemment elle se bat et cherche vraiment t'as fini allez-y les Asies disent que c'est la meilleure non c'est la meilleure non d'ami il y a un consensus c'est une bonne ministre mais c'est pas forcément la meilleure bon c'est la meilleure t'en bats tu peux pas m'empêcher ça parce que la dynamique sur le terrain c'est les actes en fait je peux t'empêcher de me dire mais non pas du tout mon cher ami ça c'est mon droit mais non attendez c'est mon droit je constate c'est mon opinion voilà c'est aussi simple que ça allez-y Antoine c'est très facile je sais pas qu'est-ce que t'as contre elle je n'ai rien contre elle ah ben si assume assume mais comment ça je n'ai rien contre elle pourquoi tu dis que c'est pas la meilleure 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 et ben voilà pourquoi dis-tu que c'est la meilleure c'est très facile de soutenir cela parce que si c'est l'agilité on aurait dit que Béart est le meilleur c'est très allez vas-y Antoine s'il te plaît arrête de me perturber s'il te plaît je sais pas trop ce qu'il se passe allez-y mais c'est vous qui le permettez j'ai ouvert le micro ouais je pense que c'est facile de soutenir cela ses actions ben voilà c'est aussi simple que ça sont visibles sont tangibles elle est active elle est pragmatique c'est ça et elle a une présence elle a une présence dans la communication elle dit ce qu'elle fait elle fait ce qu'elle dit et donc pour moi pour moi je dis pas je dis qu'elle est bonne elle est bien elle est bonne Antoine c'est une bonne ministre madame Ramine Ramine cette dame au même moment tu as un ministre de la république qui est visé par la crise un ministre actuel tout risque de déraper d'ici quelques jours tu vas voir dans sa communication d'hier j'ai retenu quand même voilà donc quand on te dit qu'elle fait du bien allez-y Antoine allez-y Antoine vous savez qu'il n'y a pas eu vous savez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'admis pour l'université donc la plupart des nouveaux étudiants qu'on appelle parfois des bleus vont rejoindre les universités et pour la plupart la ministre annonce des journées de réception pour ces étudiants c'est-à-dire il y aura des festivités pour accueillir les nouveaux étudiants il y a des universités en Guinée qui le faisaient mais je pense que désormais ça va être étendu à la plupart des universités qui vont organiser en leur sein des journées d'accueil pour étudiants donc c'est une bonne chose et l'autre chose qu'elle a dite dans sa communication ce sont les pécules que vont perçoire ces étudiants-là mais il y aura un recensement biométrie de tous les étudiants c'est sur la base de ça que les étudiants pourront percevoir leur pécule et pour moi ça va aider à bouter hors des universités les fictifs ou ceux-là qui sont dans les universités qui ne méritent pas d'y être merci beaucoup Antoine allez-y Jacques-Léau rapidement en passant à la rentrée universitaire je pense au ZENI il y a une mesure qui a été prise cette année par les deux départements le ministère de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique donc de renvoyer au ministère de l'enseignement technique l'orientation des bacheliers souhaitant devenir instituteurs ordinaires ce qui se passe c'est que finalement tout le monde a postulé pour les universités et comme on le voit les gens ne partaient pas dans le ZENI par volonté il y a un risque cette année que nous n'ayons pas de première année dans le ZENI on reviendra là-dessus lorsque le ZENI avec plaisir ça serait même bien qu'on ait Djaka 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 je pense qu'on peut on peut la négocier je pense qu'elle n'est pas très difficile mais là-dessus il y a aussi un autre risque puisque permettez-moi de descendre de technique vers l'élémentaire on risque d'avoir de gros problèmes en sixième année cette année de gros problèmes vous savez les fondateurs n'ont pas payé le mois de juin l'année dernière aux enseignants or les classes ont été fermées je crois vers le 6 ils n'ont pas payé et plein d'enseignants ont abandonné les salles de classe ont même carrément quitté leur poste pour aller ailleurs cette année si vous sillonnez les écoles on remarque qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont repris les sixième année qui n'étaient pas qualifiés pour le faire attention encore à l'hécatombe en fin d'année c'est le bon moment et il faut dire à l'INRAP encore une fois les erreurs les erreurs dans le manual de mathématiques en sixième année comment on peut se tromper même sur la superficie de la Guinée dans un livre de mathématiques dans cet ouvrage donc ils n'ont qu'à les corriger et puisqu'ils ne peuvent pas retirer les documents maintenant qu'ils fassent des nôtres circulaires en grande quantité les envoyent dans toutes les écoles parce que ce n'est pas forcément tous les enseignants qui sont capables de les détecter à temps merci beaucoup Mohamed Mara merci à Blourad Dramé qui a réalisé cette émission côté radio à Alassane Diallo l'homme de Mamou Papoutou évidemment merci à Lamine Silivier à toute l'équipe du côté de la régie à notre colosse évidemment ici à la maison c'est bien sûr Poutine Mali Sila merci à vous tous mesdames et messieurs à 15h Kernomar Duvois vous attend avec toute son équipe pour votre émission les informer avec Théophile Fassamano Félix Minimono toute l'équipe et puis merci à vous tous nous on se retrouve ce soir à 20h avec Espace & Friends courage à Biles de Sam